Bonjour, Martin Seguin pour Parlons de bois. Aujourd'hui, je déballe et teste mon nouvel établi portatif, Craig. Dernièrement, j'ai fait une petite visite au magasin d'outils Élite à Lévis. Le genre de magasin qu'on appelle un magasin de jouets pour bricoleurs. J'ai décidé de lui procurer le nouvel établi de travail de Craig. Je trouvais que ça avait l'air pratique. Il a la pince au centre pour maintenir, donc j'ai décidé de m'en procurer. Puis là, on va regarder ça. Du carton pour bien emballer. C'est une bonne chose, on ne veut quand même pas acheter quelque chose d'endommagé. Je vérifie. C'est bon. Ah! C'est un protège-patre. C'est ouvert à l'envers. Abracadabra! Bombard! Regarde bien ça, ça va tout tomber. Ah non, ça tient! En fait, voici l'exemple de comment ça peut être quand c'est fait, mais peut-être pas trop difficile à entreposer. Je dois dire que c'est assez bien emballé, sans que ça soit excessif. Et surtout, c'est tout du matériel recyclable, pas de styrofoam. Bon point pour Craig. Également, il n'y a rien à monter sur la table, tout est déjà monté, bravo, pas trop l'assemblage. Il y a des petits accessoires qui viennent avec, mais c'est des accessoires, donc c'est pas de l'assemblage. Comme mettre ceci ici de côté, on va voir tantôt comment est-ce qu'on peut s'en servir. On va peut-être essayer aussi de s'en servir correctement, puis de le rentrer le premier coup. Voilà, parfait. Bon, comment est-ce qu'on roule ça? Facile, il y a déjà un kick. Sauf que, ah oui, c'est moi qui va le droit. L'autre bord. Voilà, et maintenant, on roule, on va en bas. Ça en accroche. Problème éthique. OK. Parfait. Voyons voir qu'est-ce qu'on pourrait bien faire avec ça. J'ai trouvé! Voici sa première utilité. L'établi vient avec quelques petits accessoires assez intéressants. D'abord, les valets d'établi. On connaît ça, on rentre ça dans le trou, et quand on va avoir quelque chose à être fixé en place, c'est simple, ça va être à côté de dessus, et on va pouvoir travailler en utilisant aussi les autres accessoires. Il vient avec des crochets de côté. C'est qu'on entre ça ici, et ça nous permet d'y mettre un 2 par 4, mettons, et de relier deux établis comme ça ensemble. L'établi fait office de chevalet. Tout simplement. On n'a qu'à baisser l'aile du côté ici. Voilà. Pratique des petites poignons en dessous. Et ça devient, on peut baisser les deux, ça peut devenir simplement un chevalet. Il est également possible de relier deux établis ensemble avec des petits papillons en plastique qu'on met ici entre chacune des deux tables, qui va retenir les tables ensemble. Ça fait une plus grande table de travail. Mais l'accessoire le plus pratique, selon moi, est cette vice-grip, ce serre-joint ici, qui nous permet de faire tenir nos choses dessus. Très solide, naturellement ajustable. Voilà. Notez que ceci est via une petite bidule en dessous, ajustable avec une clé Allen non fournie. Il faut croire qu'il ne s'inspire pas de l'IKEA. Belle surprise dans les accessoires, ils me fournissent une vis et un petit bidule noir ici qui, en fait, simule ce qui est en dessous du serre-joint ici, qui va simplement faire la même chose pour entrer dans le track. Pourquoi? Bien, si vous êtes en train de vous faire un accessoire, une pièce jetable peut-être, on va mettre un 2x4 pour travailler, pour ne pas trop cogner ou pour assembler, peu importe, ou encore une forme de gabarit qu'on pourrait penser à se faire, qui serait monté sur ça, bien, vous n'auriez qu'à fixer en dessous, ou à l'endroit idéal, ces bidules, qui vont simuler ça et qui vont faire que vous allez rentrer dans le track. Belle pensée? On va cogiter quelque chose là-dessus, peut-être un jour. Comme un établi, en utilisant la pièce ici et le serre-joint, on peut prendre une pièce, la faire tenir sur le côté, et venir travailler dessus. Pour le prochain, soyez un peu imaginatif. Disons que je suis en train de faire de l'assemblage. J'utilise beaucoup mon K5, les trous en angle. Bien, j'ai cette paire de base grip de Craig, avec les grosses plates rondes. La plus grosse était déjà faite en conséquence. Il y a comme une petite track en dessous. On peut la rentrer et se servir de ça pour serrer ensemble nos pièces pendant qu'on fait notre assemblage. Donc, c'est également une table d'assemblage. Il y a également, sur l'établi, des trous déjà pour fixer ce que je parlais tantôt, mon kit K5 ou le K4. Les trous sont déjà indiqués. Vous pouvez le fixer dessus rapidement, puis probablement le tenir avec le serre-joint. Donc, ça va assez bien. Bon, moi, dans mon cas, il est déjà fixé avec une autre biture parce que je l'accroche à son endroit. Donc, c'est quand même une belle petite chose. Il y a les trous ronds ici pour mettre la perceuse. C'est le fun! Elle n'est jamais loin. Également, certains contenants de vis Craig sont déjà faits pour s'accrocher sur les côtés dans le but de garder vos vis proches. Bon, je ne jette pas ce contenant-là. La boîte en carton, ce n'est pas l'idéal. Bref, c'est à vous voir si vous avez ce genre de contenant. Tant mieux. Je pense bien que j'ai fait le tour de ces possibilités. En fait, non. C'est sûr qu'il y en existe d'autres auxquelles je n'ai pas pensé. Je le trouve solide, bien bâti. Bien hâte de m'en servir dans mes différents projets ici dans l'atelier ou encore sur place. Je dois dire aussi une utilité que je viens de penser. pourrait déposer la scie en onglet dessus. Sans problème, c'est assez solide pour y mettre la scie en onglet et y travailler. La hauteur serait probablement adéquate. Maintenant, quand il s'agit de le refermer pour le transporter, voilà, on le prend. Oh! On va chercher un poignet en bas. Oh! OK. Ça se fait se porter. Certainement une quinzaine de kilos, une bonne trentaine d'olives. Je n'ai pas vérifié. Il me reste maintenant à y trouver une place dans l'atelier pour ne pas qu'il me nuise. Ça, c'est tout un défi. Bref, j'espère que vous avez apprécié. Merci! Si vous appréciez ce que je fais, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne YouTube. C'est le bouton de s'abonner dans le bas de l'écran. Vous pouvez également me suivre sur ma page Parlons-moi sur Facebook. Je donne également des formations soit chez vous, soit chez moi. Il suffit de communiquer avec moi pour qu'on s'arrange. Merci! C'est parti !